bonjour et bienvenue dans ce nouveau studio vlog alors ce week-end a été un week-end assez compliqué j'ai été bien bien malade j'ai dormi pendant 48 heures quasiment avec de la fièvre et tout donc j'ai pas du tout pu faire ce que j'avais prévu de faire c'est à dire travailler un petit peu sur le logiciel pour le patronage du prochain patron découpé de quoi faire de la couture pour moi de la couture perso de faire le t-shirt parce que j'ai quand même pu aller on a été vendredi soir on a pu aller acheter la bâche de protection le plastique pour que je puisse décalquer le patron de t-shirt donc ça c'est fait malheureusement j'ai pas du tout pu l'utiliser j'étais vraiment vraiment chaos là ça va mieux c'est pas encore la grande forme donc j'ai annulé mon live de cet après midi mais par contre je vais quand même retravailler un petit peu sur sur le logiciel sur cloud 3d pour me le remettre un petit peu en tête me rappeler un petit peu de comment on fait les choses parce que le live de vendredi bon c'était c'était j'ai tâtonné je pensais m'en rappeler un petit peu plus mais bon ça date un petit peu et bon bah j'ai oublié entre temps j'ai oublié que je n'ai pas utilisé depuis deux trois mois je pense j'avais oublié un comment ça s'utilisait et surtout les raccourcis clavier et tout ça c'est sont différents de illustrator j'ai beaucoup les réflexes illustrator qui qui sont là ils sont bien ancrés ceux là et donc voilà donc il faut que je que je réapprenne un petit peu à faire tout ça mais mais ça va venir ça va venir il faut que il faut que je m'y mette je vais apprendre et je vais réussir à le faire parce que j'ai vraiment envie d'utiliser ce logiciel qui va me permettre de créer des choses pour beaucoup plus de types de personnes donc c'est parti là je vais juste regarder les vidéos les tutos re-regarder je vais les regarder en accéléré vu que je les ai déjà fait une fois comme ça je vais aller un petit peu plus vite vraiment les trucs importants je pense que je réussirai à les noter ou alors peut-être qu'il faut que je me fasse une petite fiche avec tous les raccourcis je sais pas peut-être parce que je crois pas j'ai pas trouvé de vrai guide de l'utilisation avec qu'est ce qu'on fait j'ai pas trouvé donc peut-être que j'aime le faire personnellement c'est parti j'avoue je suis vraiment pas je me sens tourner un petit peu mais bon je vais rester devant l'écran ça va ça va le faire j'aime Sous-titrage ST' 501 ... Et coucou on est mardi aujourd'hui bon au niveau de la santé ça va un petit peu mieux ça va bien mieux donc je pense que cet après-midi je vais faire le live on va faire un live tranquille de patronage encore parce que je me sens pas encore de me remettre à la couture directement enfin de me baisser pour aller découper et tout ça les pièces j'ai pas encore envie de faire ça. Donc je préfère faire des choses au bureau à l'ordinateur donc le patronage ça ira très bien donc hier j'ai passé ma journée à revoir toutes les vidéos les petits tutos pour apprendre à utiliser ce nouveau logiciel en clôt 3d. Donc j'en ai parlé déjà la semaine dernière donc je sais plus où c'est c'est par là je crois dans le petit i je te mets la vidéo de la semaine dernière où je t'explique un petit peu ce que c'est que ce logiciel. Mais donc voilà j'ai un petit peu revu tout ça et j'ai pas encore compris comment fonctionnait la gradation automatique donc je vais retravailler ça un petit peu ce matin et puis cet après-midi on continuera le patron de pyjama qu'on avait déjà commencé vendredi. Je sais pas si on va vraiment continuer ou si on va pas le reprendre parce que j'ai hier j'ai un petit peu trafiqué sur le patron donc je pense que j'ai fait des modifications sans le vouloir et que ça va pas ça abîmer un petit peu mon fichier quoi. Enfin c'est pas exactement comme il faut et en plus j'ai réfléchi à différents designs et donc je pense que je vais le reprendre on va le redémarrer à zéro ce sera plus clean. Donc voilà donc je vais continuer ce matin je vais essayer de creuser un petit peu cette histoire de gradation automatique parce que c'est vraiment un des trucs qui m'a fait aussi faire prendre ce logiciel c'est qu'il y a la gradation automatique. Bon si ça marche pas si j'y arrive pas je le ferai manuellement comme je le ferais sur Illustrator ça marche aussi ça sera pareil. Un peu plus facile sur ce logiciel que sur Illustrator il y a plus de possibilités de copiage de modifications etc de gradation puisque c'est un logiciel qui est vraiment fait pour alors qu'Illustrator pas du tout c'est pas fait pour du patronage c'est vraiment juste pour du dessin vectoriel. Donc on peut dessiner n'importe quoi avec je m'en sers pour dessiner des patrons. Là c'est vraiment dédié au patronage donc c'est il y a plus de choses quand même. Maintenant je vais voir j'ai vraiment envie d'utiliser cette gradation automatique mais c'est difficile à comprendre pour le moment. Donc je vais encore travailler là dessus je vais regarder des tutos s'il y en a j'en trouve pas beaucoup qui soient récents avec la nouvelle version du logiciel parce que c'est vrai que les vidéos que je vois elles datent d'un an deux ans mais le logiciel il a beaucoup évolué entre temps. Il faut que j'apprenne, il faut que je vois, il faut que je trouve où sont les informations voilà. Ok bon je vais mettre à jour. Il y a une mise à jour du logiciel mais il n'y a rien qui parle de la gradation automatique donc il n'y avait pas de problème à fixer apparemment à ce niveau là donc il faut que je l'étudie vraiment. Ok donc de ce que je comprends la gradation automatique ça permet de passer plutôt de changer complètement de type de de modèles. Passer d'un modèle homme à un modèle femme ou inversement de passer d'un modèle femme à un modèle enfant mais après pour grader l'état il faut le faire manuellement comme je faisais sur Sir Illustrator. J'ai l'impression que c'est plus comme ça qu'il faut utiliser ce logiciel là et donc ok je comprends mais du coup ça va me donner vachement possibilité de pouvoir créer mes patrons pour pour femmes et de pouvoir les grader automatiquement pour pour enfants ça ça va être trop cool ça va être trop trop cool bon ben c'est parti allez je vais je vais faire des tests sur mon truc qui marche pas bien je vais juste tester la gradation comme ça cet après-midi on va pouvoir avancer un peu plus vite sur sur le patronage ce sera ce sera beaucoup mieux. Voilà donc je pense que ce matin j'ai bien avancé sur sur tout ça sur la gradation donc je vais changer mon mon tableau des tailles pour mieux coller au standard qu'il y a sur ce logiciel et je pense que ça va ça va rajouter des détails supplémentaires il y a plus de personnes qui pourront coudre mes patrons puisque ça va agrandir un petit peu toutes ces tailles là donc 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 voilà j'ai fait tous mes calculs normalement normalement c'est bon je suis calée au niveau de tout ce qui est valeur de gradation et tout ça j'ai tout modifié ce matin donc il y a plus qu'un donc là il est déjà midi je vais aller manger j'ai même pas fini monter de ce matin il est complètement froid ça c'est fait donc allez je vais aller manger un petit bout et puis comme ça on enchaînera sur le live après ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ce qui se passe sur la Alors on va recommencer à zéro parce que je pense que j'ai fait des bêtises sur le fichier qu'on a fait Comme j'ai testé la gradation et tout ça sur le fichier du pyjama En fait j'ai fait plein de tests et j'ai un peu fait des bêtises, j'ai fait n'importe quoi Et j'avais pas mis de sauvegarde de côté pour pouvoir reprendre Et de toute façon j'ai imaginé d'autres designs, d'autres choses, j'ai envie de le faire autrement en fait Donc on va le recommencer à zéro mais ça va être rapide J'ai bien étudié toutes les vidéos, donc là ça va être beaucoup plus rapide, vous allez voir Bon voilà, le live est terminé Alors c'était un bon live, j'ai bien aimé ce live aujourd'hui On a fait du patronage, on a refait le t-shirt que j'avais fait déjà la semaine dernière Mais on l'a fait beaucoup plus rapidement, je pense qu'en une demi-heure le truc était fait Donc c'était beaucoup plus rapide, une fois qu'on a révisé ses leçons Mais voilà, donc on a commencé à travailler sur le pantalon, sur le bain du pyjama Donc j'ai testé une autre façon de faire et qui n'est pas du tout celle que j'avais révisée avant Du coup j'ai un peu tâtonné aussi, c'était un petit peu compliqué de se rappeler les choses Parce que ça je l'avais pas révisée Le seul truc c'est que je ne savais plus comment faire, je ne sais plus du tout comment faire la ceinture élastique Donc pour le moment j'ai un pantalon qui tombe du mannequin dès que je fais la simulation et que je lance la simulation Yes, il tombe parce que je n'ai pas mis d'élastique Mais je pense qu'il est bien cousu Donc il faut vraiment que je recherche ça Parce que je ne me rappelle plus, je ne sais plus du tout comment on fait la taille élastique Et je sais que ça se fait très très bien, il y a de très bons trucs pour faire la taille élastique Mais j'ai oublié, je ne me rappelle plus comment ça se fait A revoir, en attendant j'ai juste épinglé le pantalon sur le mannequin J'ai mis une épingle devant et une épingle d'eau, bon c'est pas très très bien placé Mais ça tient, ça permet de ne pas avoir le pantalon qui tombe par terre Mais bon, on a bien rigolé quand même Bon allez, c'est l'heure d'aller chercher les filles Et puis de passer à la soirée, à la deuxième partie de la journée Hello, on est mercredi aujourd'hui Alors là je me pose une petite question Normalement mercredi matin je fais le marché mais là il pleut Donc je ne sais pas si je vais y aller tout de suite Je pense que je vais attendre un peu que ça arrête de pleuvoir Bon du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Je pense que je vais me lancer sur le repassage Je vais faire mon repassage Je vais me lancer sur le repassage Je vais juste le repasser En train de au 2009 Donc je fais l'assist SAPI Musique On va mettre une odeur Non toujours pas Toujours pas Ok Moi je vais décalquer le patron Voilà ce que j'ai découvert Je crois qu'il y a encore une fille qui est passée par là Une fille qui s'amusait à trier toutes les pinceaux jaunes Ça me fait trop rire Ça c'est le stock de crocus qu'il faut que je prenne en photo Toutes ces culottes J'ai toujours pas pris les photos pour la présentation du patron Alors le t-shirt Voilà donc ça c'est ce que j'achète pour décalquer mes patrons Donc c'est vraiment la bâche de protection pour la peinture Ici Donc ça se trouve en magasin de bricolage Tout simplement Musique Bon finalement je vais m'installer par terre Parce que je sens que ça commence déjà à tirer dans mon dos Donc je vais m'installer par terre Pour décalquer le patron Musique 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 Donc, dans cette planche-là, on a aussi le t-shirt, il n'a été pas noté. Ceci dit, je n'ai pas vérifié quels autres patrons étaient là. Il y avait bien un short jean et des barres d'or, je ne vais pas vérifier, mais je sais que le t-shirt, il y était. Bon, et pendant ce temps, la pluie ne s'est pas arrêtée, mais il va quand même falloir que j'y aille. Je vais être trempée. Mais bon, il faut quand même que j'y aille, sinon on ne mange pas. Bon, cet après-midi, je pense que je vais plutôt travailler sur le patronage. Je vais un petit peu réviser mes petites vidéos de patronage. Je vais aussi voir si je peux me créer quelques petits modèles de base, genre le pantalon, parce que j'aimerais bien le comparer au short qu'on a travaillé hier sur le patron. Parce que je n'ai pas l'habitude du tout de... En fait, ça revient à faire du modelage sur mannequin. Et je n'ai pas du tout l'habitude de ça. Moi, j'ai l'habitude de quelque chose de très carré, très mathématique, de coupe à plat. Et là, du fait de partir directement du mannequin, de mouler sur le mannequin les vêtements, c'est différent, je n'ai pas du tout l'habitude. Et donc, j'ai envie de comparer pour voir ce que ça donne un petit peu. Parce que je sens que la forme n'est pas exactement comme il faut. Mais j'aime bien essayer. J'aime bien essayer. Bon, je vais réviser un petit peu tout ça. Je vais aller voir quelques vidéos pour approfondir un petit peu toutes mes connaissances sur ce logiciel. Parce que j'aimerais que ça avance plus vite. La découpe de tissu, je la ferai demain matin. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai déjà découpé, j'ai déjà tracé le patron ce matin. Donc, après, ça ira vite. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de pièces. C'est juste un t-shirt. Mais comme ça, si on finit le t-shirt assez tôt, j'aime bien comme je suis optimiste quand même. Parce que ça n'arrive jamais que je puisse faire 50 choses en un seul live. Mais bon, on ne sait jamais. Un t-shirt, c'est rapide à coudre. Sachant que je vais tout découper avant, à l'avance. Donc, voilà. Si jamais on a un petit peu de temps après la couture du t-shirt, je me dirais bien qu'on va un petit peu continuer à faire le patronage. You're like a circle that floats around me Keeping me safe and sound And when I fall, you tied a rope to me You're blessing me every day I was down with an illusion Like a sparrow with broken wings But now I shine with your reflection on me I'm getting back up on my feet That you showed up was written in a bomb You are a statement that's built like a bomb I get to push myself to victory You make me winner Et coucou, on est jeudi aujourd'hui Et l'objectif du jour, ça va être de coudre le t-shirt du livre Les basiques de plaques à coudre de Betty Jem Donc, il ne me reste plus qu'à découper le patron Et à découper les pièces Et puis, on fera le live cet après-midi En multi-stream Sur YouTube et sur Twitch Pour coudre ça ensemble Normalement, ça ne devrait pas poser de problème On ne devrait pas avoir... On ne devrait pas poser de problème Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour tout le monde ! Voilà, le t-shirt est terminé ! Je te montre un petit peu à temps. C'est le t-shirt que j'ai fait en jersey côtelé ici. Donc j'ai eu très très peur de ne pas avoir assez de tissu parce que il me manquait un petit bout. Quand j'ai découpé le patron, j'ai découpé le devant et le dos. Et après pour les manches, il me manquait la marge d'ourlet et de couture au niveau de la manche. Et en fait, tout est très très long. Le t-shirt, je ne sais pas si on arrive à le voir là, mais il descend très très bas. Il descend très très bas et il y a un ourlet de 3 cm quand même en bas. Et au niveau des manches, en fait, je n'ai pas manqué de tissu. Alors j'ai fait un tout petit tourlé pour la peine parce que je ne voulais pas perdre trop de longueur de manche. Mais voilà, je suis trop contente. Et je trouve que j'ai bien réussi mon petit col là. J'ai mis le bord-côte dans l'autre sens. Le bord-côte, ce n'est pas un bord-côte, c'est un jersey côtelé. Donc j'ai mis les côtes dans l'autre sens et je trouve que ça rend trop bien. J'aime bien de le faire dans ce sens-là. Et surtout, j'ai bien réussi à le faire assez parallèle aux côtes. Donc je suis trop contente du rendu. Et pour une fois, j'ai un t-shirt qui monte assez haut. Donc les autres t-shirts, c'est le plantain, c'est orage avec la version d'encolure carrée. En fait, tous, ils sont très décolletés. Il n'y en a pas un seul qui monte aussi haut que ça. Alors après, j'ai les cols bontants, mais le col bontant, je ne l'aime pas trop parce que le tissu que j'ai utilisé, il est tout mou, il est bof. Mais sinon, tous les autres, c'est des t-shirts qui sont très décolletés. Là, celui-là, il est bien. Il monte assez haut et donc c'est cool. Au moins, je n'aurai pas froid. Je suis trop contente. J'ai un nouveau t-shirt. Et voilà. Bonjour Roselyne. Comment allez-vous ? On est reparti sur le nouveau patron. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...